Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo X-Factory, aujourd'hui on va s'intéresser à la conservation et au transport du tabac concentré et autres végétaux. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, on va vous faire gagner cette superbe jarre Heisenberg. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va vous faire gagner ça avec de nombreux goodies. L'utilisation d'un contenant approprié est primordiale lorsqu'il s'agit de conserver votre tabac. En effet, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour conserver la qualité de vos produits, parmi lesquels les trois principaux, la température, contrôler l'humidité et également mettre vos produits à l'abri de la lumière. Si vous arrivez à maîtriser plus ou moins ces trois contraintes, vous arriverez à contrôler la dégradation de vos produits et ça c'est très important. Donc on va vous aider à voir plus clair là dedans, on va faire le tour des boîtes de conservation. Alors on va commencer par les boîtes en bois, les boîtes en bois c'est une méthode de conservation qui est assez simple en apparence. Il en existe de plein de formes différentes, de la plus simple comme celle-ci, une petite boîte raw avec une petite fermeture comme ça. A l'intérieur des boîtes en bois, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a souvent des accessoires en plus comme par exemple ici un petit plateau aimanté qui va vous permettre de vous en servir comme plateau tout simplement pour rouler. Elles ont en plus un design souvent assez stylé, un peu vintage, un peu roots. Ce qui est sympa avec les boîtes en bois, c'est qu'on en a de plein de formes différentes, notamment des trompes pleuées parfois comme celle-ci. Une Kavadza collab Tchonbs que certains d'entre vous connaissent certainement. A l'intérieur, comme prévu, plein de petits trucs sympas. On a le petit encart en cuir avec le logo Kavadza ici. L'emplacement pour mettre les paquets de feuilles un quart, les paquets de feuilles régulaires ou slim. Un petit tasseur ou d'un élastique pour pas le perdre. Le support de roulage qui va bien. Une petite télécommande qui est scratchée ici, qui vous permet d'allumer une rampe de lumière qui va vous permettre de rouler dans l'obscurité ou alors juste pour vous la péter un petit peu devant vos amis. On a celle-ci qui est un peu plus classique avec les trois X qui sont symboles de la ville d'Amsterdam. Si certains voient de quoi je veux parler. Du coup, alors le petit tasseur avec le petit tasseur comme dans la boîte Chonbs Kavadza avec l'élastique toujours. Ici, il n'y a pas de support de roulage mais il y a plein de compartiments sympas où on peut mettre ses feuilles, grinder, briquet, ses produits, tout ce que vous voulez. Et la reine de la catégorie, la relique suprême G7, cette boîte est tout simplement énorme. A l'intérieur, on a déjà un plateau de roulage qui est super quali, les bords arrondis, un petit emplacement ici qui sert de bec verseur pour remplir vos cônes, vos grinder, vos remplisseurs de vapeaux, etc. Comme si vous avez un volcano ou quelque chose comme ça. Il y a carrément des tiroirs compartimentés. En plus, vous avez des palettes modulables, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez ou même les retirer si vous voulez. Le petit avantage aussi, c'est que là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a une clé ! On a une clé ! On a une clé ! Je l'ouvre peut-être ? Une clé qui va vous permettre de garder tout votre matos bien à l'abri, des regards et de l'air. Attention par contre, l'inconvénient des boîtes en bois, c'est qu'elles ne sont pas sans poursées hermétiques. Il n'y a pas de joint qui permet de bloquer l'air. On pourra plus parler de boîtes de rangement que de boîtes de conservation mais à l'intérieur. Pour contrer ça, on peut mettre des boîtes encore plus petites ou alors vous pouvez avoir des sachets-y. On passe maintenant aux bâtons métal. Elles sont toutes majoritairement de cette forme-là, un petit peu rectangulaire, assez plates ce qui vous permet de les entreposer un peu partout dans vos tiroirs, étagères, etc. L'avantage, c'est que souvent à l'intérieur, il y a une bande de silicone sur le couvercle qui vous permet de protéger vos produits de l'air et en plus de la lumière, vu que c'est du métal opaque évidemment. Leur forme vous permet en plus souvent de ranger avec vos produits vos briquets, vos feuilles, voire même un grinder s'il est assez plat. Attention par contre, surveillez bien, comme je vous dis, les couvercles ne sont pas tous dotés d'une bande en silicone. Si vous êtes un grand amateur de sandwich, vous connaissez certainement ce genre d'accessoires. Je parle bien sûr des jarres en verre. Il y en existe plein de stores différentes en forme de boucal de cuisine avec le petit arceau de conservation, la bague en cadeau de chou pour l'étanchéité qui va bien. On retrouve également en forme de bonbonnière comme celle-ci, une Heisenberg qui est assez stylée, assez volumineuse en plus pour conserver pas mal de salade. Vous en avez d'autres formes comme celle-ci avec un couvercle vissable, encore une fois Heisenberg. A l'intérieur du couvercle, on retrouve le fameux joint en caoutchouc qui va vous permettre de faire l'étanchéité, conserver au maximum vos produits. Le seul truc qui est un petit peu embêtant sur ces modèles en verre, c'est qu'on ne cache pas l'accès à la lumière à nos produits, mais bon, c'est pas si grave que ça puisqu'elles sont étanches, vous pouvez les mettre dans un placard. On en a ici aussi avec un petit système de conservation sous vide, donc vous poussez la petite bague qui sert du couvercle, ça va faire en même temps le vide d'air à l'intérieur et le joint en caoutchouc va vous permettre une conservation au top. Vous retirez ensuite la bague pour avoir accès à vos produits qui seront conservés de manière optimale. On en retrouve également avec des bouchons en liège comme celle-ci 100% bio, bouchons en liège super classe, ça fait un petit effet à peau de conservation vintage. On en a également de cette forme-là qui ressemble un petit peu beaucoup de prescriptions médicinales qu'on peut trouver aux Etats-Unis, en Californie par exemple. On en a également des comme celle-ci avec un grand couvercle en silicone qui permet une bonne étanchéité. Il y en a une infinité de sortes, vous allez voir sur la Cilest Factory, il y en a avec plein de designs différents, décorés, colorés, transparents, opaques, en céramique, en verre, avec couvercle en silicone, en verre, en liège, vous avez le coup à vous faire plaisir. Vous en parlez un petit peu avant, les boîtes sous vide, il en existe en verre mais aussi en acrylique. C'est une catégorie assez complète qu'on a sur la Cilest Factory, de la plus petite boîte comme celle-ci jusqu'à la plus grande qu'on va voir juste après. Le principe de la boîte sous vide, c'est qu'il y a un bouton sur le couvercle. Tout simplement quand on va placer le couvercle sur la boîte, on appuie sur le bouchon et l'air va sortir. Pour que vous puissiez bien voir, il y a le bouton qui est ici, c'est différent, c'est pas sur le côté, c'est sur le dessus. On place le couvercle au dessus, on appuie sur le bouchon et là on va entendre l'air qui s'échappe de la boîte pour faire une conservation au top. Vous allez conserver plusieurs semaines voire plusieurs mois si vous êtes du genre à vouloir faire du stock. Pour ouvrir la boîte, rien de plus simple, vous appuyez sur le bouton pour permettre une dépressurisation de l'appareil. Ensuite vous retirez le couvercle et vous pouvez profiter de vos épices fraîchement conservées. Alors on va passer maintenant aux boîtes les plus originales, des modèles de conservation alternatif entre guillemets. Premièrement il y a des boîtes cachette, alors des boîtes qui proposent des emplacements plus ou moins étanches mais qui ont l'avantage de mettre vos produits à l'abri des regards. Hop comme c'est sur la vis avec un petit emplacement insoupçonné à l'intérieur qui va vous permettre de ranger toutes sortes de choses. Il y a aussi le modèle avec la tête de vis qui se dévisse comme son nom l'indique. Donc à l'intérieur du filetage on a une petite case qui va vous permettre de conserver encore une fois toutes sortes de choses. Alors c'est pas étanche, il n'y a pas de joint mais bon pour la conservation c'est à l'abri entre guillemets de l'air, de la lumière. Donc ça fait carrément le taf et en plus c'est super discret. C'est là c'est ça qui est l'avantage c'est qu'on peut mettre ça dans un tiroir. Personne ne va soupçonner qu'à l'intérieur il y ait du curcuma, du romarin, de la coriandre, des pistes diverses et variées. Alors il y a aussi des piles encore une fois dans le genre je vais mettre ça dans mon placard tout le monde s'en fout. On peut dévisser le cul de la pile à l'intérieur, le métal est creusé pour laisser place à une petite chambre en acrylique. Il y a le modèle briquet façon clipper, je sais pas si je peux le dire. Le modèle briquet façon marque très connue avec le cul qui s'en va comme ça. C'est insoupçonnable ça encore une fois vous avez ça chez vous personne ne veut dire mais c'est incroyable. En plus ils ont gardé la pierre donc ça fait une étincelle. Le marqueur cachette, le diamond marqueur devrais-je dire même. Avec le cul qui s'en va et à l'intérieur non pas une non pas deux mais bien trois capsules individuelles dans lesquelles vous pouvez mettre différents produits fermés par un petit couvercle vissable comme ça. Vous pouvez mettre toutes sortes de produits. Bon ici ça sera certainement plus dessiné aux produits concentrés, les huiles etc. Puisque vu la taille du boulot ça m'attendait qu'on puisse mettre des produits solides dedans facilement. Et surtout le ressortir après. Autre modèle original dans la catégorie des modèles originaux, la boîte smokeuse. Sa particularité principale c'est qu'elle est éclairée. Si vous avez une variété d'épices super rares que vous avez envie d'exposer, de mettre en valeur. Ou dépâter tout simplement vos amis. Vous avez ce petit bouton là qui va vous permettre, attention magie, d'éclairer vos produits. Vous voyez sur le couvercle il y a une série de leds. Sur le couvercle il y a en plus une petite loupe ici qui va vous permettre de surveiller l'état de vos plantes. Notamment le pollen pour les connaisseurs. Par contre l'objet n'est pas étanche malheureusement. Mais c'est une super belle boîte, ça peut faire une super idée cadeau. Il y a aussi plusieurs sortes de boîtes différentes, plus compactes. Comme des porte-clés capsules ici avec un petit joint au niveau du couvercle. Qui vont permettre de transporter ou d'entreposer des petites quantités de produits. Il y a les boîtes en pierre comme celle-ci. Une boîte, un modèle marbre poly qui est assez sympa, assez root. Par contre bon là ici c'est pas étanche mais bon. C'est un petit objet de déco assez sympa qui vous permettra de garder une petite quantité de produit de manière assez stylée. Pour les personnes qui ont le plus de goût, c'est un objet d'un style assez certain. Pas de joint malheureusement donc l'étanchéité on repassera. Mais c'est un magnifique objet qui saura se faire apprécier sur les tables basses des man les plus avertis. Voilà, je l'adore c'est vraiment le modèle. Bah j'en ai 7 chez moi, une par pièce. Vu que j'ai 3 pièces, bah y'a des pièces qu'on en a plusieurs mais bon. On a maintenant light juicy jar, une jar en 2 parties qui vous permettra d'emporter soit 2 fois plus de quantité, soit d'emporter 2 variétés différentes de végétaux, de produits. L'avantage c'est qu'elle est sécable ici. On peut emporter juste cette partie, cette partie la laissée à la maison. Il y a un joint en silicone pour les 2 parties donc pour l'étanchéité c'est nickel. Pour entreposer de manière assez durable les produits c'est plutôt pas mal. Je vous ai pas parlé par contre des sachets zip. Alors ça c'est un peu particulier parce que c'est pas de la conservation en dur on va dire. C'est des objets souples ici j'ai pris les grands modèles volontairement. Parce que c'est pas le genre de truc qu'on peut emporter partout avec soi. Ça va forcément plus nous servir à conserver quelque chose dans un placard ou dans un tiroir. On voit à l'intérieur il y a non pas un mais deux zip. Vous trouvez bien sûr sur S-Factory toute la gamme il y a plein de tailles différentes. L'avantage c'est qu'il y a deux zip qui sont super épais. La conservation est top et en plus il y a pas d'odeurs suspectes qui vont émaner des sachets. Une autre solution c'est l'utilisation d'une machine sous vide, une LACOR qu'on propose également sur S-Factory. D'ailleurs on va faire un petit peu de place sur la table et on va tester ça tout de suite. Donc là on a notre sachet qui est pas du tout scellé, c'est juste un tube de plastique. On va placer ici sur le petit coussin en caoutchouc notre sachet, notre futur sachet. On plaque le capot, on le ferme sur chaque côté, on appuie sur le bouton sceller. La résistance qui se situe sur le capot va chauffer. Quand le bouton s'éteint, on appuie sur les deux boutons, on ouvre. Et là on voit que le sachet est scellé sur le bas. Et là c'est le moment où on va pouvoir le remplir avec tout ce qu'on veut. Une fois que le sachet est rempli, on répète l'opération. On vient mettre l'autre extrémité sur le coussin en caoutchouc. On ferme la machine et là on a le bouton vacuum and seal, ce qui veut dire sceller et aspirer. Il va faire le vide d'air de tout l'air qui se trouve à l'intérieur du sachet. Et en même temps, on a vu que le bouton seal était allumé, ça veut dire que la résistance a chauffé. Donc il a fait le vide d'air, on a entendu la pompe à vide d'air et en même temps, il a scellé l'autre extrémité du sachet. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un sachet parfaitement hermétique. En fait c'est un produit qui est très complet, qui va vous servir dans de nombreux cas de figure. On va maintenant parler du transport de produits. Alors ça comporte les mêmes impératifs, à savoir faire attention à l'humidité, à la chaleur et à la lumière. On a tout ce qu'il vous faut pour vous chez Sfactory, à commencer par les sachets zip. Il en existe de plein de sortes différentes. On en a des opaques, des transparents, des mêmes avec double zip pour empêcher les odeurs. Même des formats un petit peu bling bling, comme celui-ci qui est doré. On en a qui vont commencer à 30 microns d'épaisseur, donc pour chaque face. Donc ça fait 60 microns au total. L'épaisseur de 30 microns, on voit ici, c'est pas très solide, pas très robuste. Un sachet qui est un peu plus haut de gamme. On voit que déjà c'est beaucoup plus rigide, ça a moins tendance à se craquer. Vous allez en avoir en plus de plein de tailles différentes. Encore une fois, ces modèles-là en plus ont l'avantage d'avoir un double zip. Donc ça c'est les Smelly Proof qu'on a sur Sfactory. Il y a également la gamme Scun Sack qui possède également les doubles zips. En plus le Scun Sack ici est noir, totalement opaque. Donc ça empêche la lumière d'altérer vos produits, comme c'est le cas ici avec ce modèle Gold qu'on a vu tout à l'heure. Ou même ce sachet ici, qui n'a pas de licence, mais qui est tout aussi efficace. Deuxième catégorie de produits, les Peel Box ou Head Case. On appelle aussi ça les boîtes clic-clac tout simplement parce que leur couvercle a une particularité, c'est qu'ils s'ouvrent en faisant un clic, en appuyant au centre du couvercle et il se refermera tout simplement en appuyant sur les bords du couvercle avec un clac. L'avantage de ces produits, c'est qu'on peut les emmener partout parce qu'ils sont assez plats. On peut les mettre dans une poche de pantalon facilement ou une poche de manteau. Gros inconvénient par contre, c'est qu'ils ne sont pas hermétiques. Donc si vous voulez transporter des trucs qui sont assez odorants, c'est peut-être pas le bon plan. Il faut mieux se tourner plutôt vers les saches aisibles qu'on a vu précédemment. Ou vers d'autres modes de conservation, comme par exemple les sacoches spécifiques qu'on va voir tout de suite. Les sacoches, il y a plusieurs marques. Upset Minded, Raw, Zero. Le charbon actif, première méthode contre les odeurs. Il faut avoir tout simplement une doublure au charbon actif à l'intérieur de ces sacoches. Comment ça agit ? Ça bloque l'odeur, elle ne va pas pouvoir sortir de la sacoche. Comment on fait pour réactiver le charbon actif parce que ça a une durée limitée ? Vous retournez la sacoche, le simple fait de mettre une source de chaleur assez faible, moyenne, vers 20-21 degrés, ça va réactiver le charbon actif. Alors l'avantage de ces sacs, c'est qu'ils ont souvent plein de petites pochettes à l'intérieur. Ici on a des pochettes avec filet qui vont permettre d'emporter votre portefeuille, votre argent, peut-être vos filtres, grinder, briquet, vos feuilles. Il y a plusieurs modèles, c'est une sacoche classique, il y a aussi une petite pochette comme ça, pareil que vous allez pouvoir emmener partout avec vous. L'avantage de celle-là, c'est qu'il y a un cadenas à trois chiffres, que vous pouvez régler comme bon on semble. Il y a la version trousse de toilette, très sympa pour emmener vos herbes aromatiques en même temps que votre brosse à dents puisque vous êtes un grand voyageur. On a également des modèles un peu plus girly comme celui-là ou celui-là, ici un modèle emerald. Gros avantage ici, c'est que la doublure s'en va et on se retrouve plus qu'avec un petit porte-monnaie assez compact avec une petite poignée ici en cuir. Chez Raw, on va retrouver le maître incontesté de la catégorie avec un sac à dos, le Raw Bake Pack. Il y a cinq couches de tissu différentes, une couche de polyester, une couche de polypropylène, une couche de mousse de carbone et polyester, une seconde couche de polypropylène. Et pour finir, une couche de polyuréthane et polyester. Donc autant vous dire que c'est du lourd, c'est super résistant, il y a plein de poches. Donc on a ici la grande poche avant, une petite pochette intérieure. Là, la pochette qui nous intéresse le plus avec la petite doublure qui va bien, qui va laisser vos produits bien à l'abri des regards, bien à l'abri de la lumière. Et également le petit joint ici autour de la fermeture encore une fois. Donc là, c'est vraiment un sac ultra complet. On a même une poche, une grande poche arrière ici. Et ici, un grand espace où vous allez pouvoir emmener à toutes vos affaires pour avoir tout ce qu'il faut pour la sortie des cours, j'ai envie de dire. Si vous avez besoin d'un sac à dos qui va vous permettre de transporter vos produits en toute sécurité, c'est celui-là qu'il vous faut. Autre méthode de transport, super répandue, la blague à tabac. Ça peut avoir peut-être une connotation un petit peu vieux jeu, ça fait un petit peu penser à la blague à tabac de Pépé. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, les marques se sont mises à reprendre le concept au goût du jour, par exemple Pro. A l'intérieur, on a un emplacement qui protège votre tabac de la lumière et de l'air au maximum, ce qui va vous permettre un transport vraiment top. Ça fait la taille d'un portefeuille, donc à emmener partout, dans sa poche arrière ou dans sa poche de manteau, c'est très pratique. Également, marque super connue dans la catégorie des blagues à tabac. On a Kavadza qui pose des modèles bien souvent en cuir et en plein de couleurs différentes. Comme ici, on a du cuir noir, brillant, cuir façon camel. Ici, on a un modèle avec un patchwork en cuir dessus. A l'intérieur, c'est super fonctionnel. On a la petite emplacement pour le paquet de feuilles. La partie où on peut mettre le tabac et derrière, on peut mettre briquet, filtre, tips, tout ce que vous voulez. Encore une fois, c'est super pratique. Que des bons points pour les bagues à tabac. Petit point sur les capsules de transport. Il y en a plusieurs sortes, souvent avec un petit porte-clés pour l'emmener partout avec vous. C'est solide, c'est hermétique grâce au couvercle qui est muni d'une bague en caoutchouc ou en silicone. Par contre, vous ne pouvez pas emmener une grande quantité de produits avec vous en même temps. Mais est-ce que c'est vraiment l'intérêt ? Je ne pense pas. Et pour finir, un petit objet un petit peu sympa. Le Marley Holder qui est en bois de noyer avec une bague en métal à l'intérieur. Alors, il n'est pas hermétique, mais il est vachement stylé. La condense est plutôt sympa. Encore une fois, c'est un objet stylé qui tient dans la poche pour emmener partout avec soi. C'est ce qu'il faut. Voilà, on arrive maintenant au moment tant attendu du jeu concours. Vous avez la possibilité de remporter cette superbe jarre en verre Heisenberg façon bonbonnière avec une super capacité de stockage. Pour participer, rien de plus simple, il faut être abonné à la chaîne S-Factory. Lâchez un commentaire sous la vidéo, likez la vidéo. On fera un tirage au sort parmi les commentaires et on annoncera le nom du vainqueur sous la vidéo. Mais également sur notre compte Instagram S-Factory France. Alors, en plus de cette superbe jarre, vous aurez le plaisir, l'immense joie de recevoir dans votre colis des tonnes de goodies. On utilise comme par exemple des étuis Elements, plein de stickers pour décorer votre boîte, votre intérieur. Un gridder cart, un briquet chalumeau S-Factory, ça c'est vachement bien pour allumer tout ce que vous voulez. C'est génial, ça fait une grosse flamme. Excellent. J'adore les fruitiers ainsi que les balbutiements. Un cendrier Elements. On va en plus vous mettre des petits boulis sympas et en plus parce qu'on est super gentil. Des slashes, double fermeture, grosse épaisseur parfaite pour la conservation. Voilà, il ne vous reste plus qu'à participer. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne S-Factory, activer la cloche de notification et nous mettre un commentaire sur ce qui vous a plu ou pas dans cette vidéo. Est-ce que vous aimeriez voir par la suite sur notre chaîne ? Quant à nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos S-Factory. S-Factory. C'est toujours le meilleur moment, le blanc de la fin. S-Factory. 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 S-Factory.